Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Son visage est bien connu des millions de téléspectateurs qui ont suivi le feuilleton culte de France 3, Plus belle la vie. Pendant plus d'une décennie, Marouane Béreni, 34 ans, a incarné l'un des personnages principaux de la série qui s'est arrêté en novembre 2022. Le comédien devait participer au retour de Plus belle la vie sur TF1, mais depuis le début du mois d'août, sa famille, ses proches sont sans nouvelles de lui. Marouane Béreni pourrait être impliqué dans un accident de voiture la nuit où il a été vu pour la dernière fois. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Codesource fait le point sur cette affaire avec Louise Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien et Emeline Collet, journaliste au service loisirs. Louise Colcombet, les jeudis 7 et vendredi 8 septembre, vous êtes à Fuissé, en Saône-et-Loire, juste à côté de Mâcon. C'est dans ce village que vit Marouane Béreni depuis 2019. Décrivez-nous les lieux et sa maison. Alors Fuissé, c'est un lieu qui est très connu pour les grands crus de vin. On connaît l'appellation Pouillé-Fuissé. Et c'est comme on l'imagine, un village assez rural, au milieu des vignes. Il y a des collines avec hérissées de champs de vignes. On est au pied de la roche de Solutré. Un village typique, assez petit, avec des bonnes tables aussi. Il y a un restaurant étoilé dans le centre du bourg. Et Marouane Béreni a choisi cet endroit parce qu'il y a une gare de TGV, Mâcon-Lochet, qui est juste à côté, qui lui permet de rallier Paris et Marseille de façon très rapide. Et il s'est installé là en 2019, où il a acheté une belle maison dans le centre du bourg, qui est assez discrète, l'entrée est assez discrète. Mais on remarque, quand on connaît les lieux, on remarque facilement parce qu'il a fait reproduire une partie d'une œuvre de son frère, qui était street artist sous le nom de Zoo Project. Et donc il y a une grande œuvre des animaux peints en noir et blanc qui recouvre toute une partie dans l'entrée de sa maison. Dans ce village, vous avez enquêté sur la disparition de Marouane Béreni. Vous avez parlé avec des habitants qui le connaissent bien, ses amis aussi. Vous nous raconterez tout cela dans cet épisode. Mais d'abord, on va retracer rapidement son parcours avec vous, Emeline Collet. Marouane Béreni est née le 4 décembre 1988 à Paris. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Il vient d'un milieu plutôt cultivé. Sa mère est bibliothécaire. Son père est un artiste pluridisciplinaire d'origine algérienne qui est directeur de théâtre dans le 20e arrondissement de Paris. Il a un petit frère, Bilal, dont il est très proche. Ils ont juste deux ans d'écart. Ils vivent en HLM et ils sont très appréciés dans le quartier. Et Marouane Béreni commence très tôt à suivre des cours de comédie. Oui, il a 7 ans quand il prend ses premiers cours dans le théâtre que dirige son père, le théâtre de l'écho dans le 20e arrondissement. Il adore ça, il se passionne aussi bien pour le classique que le contemporain. Il joue énormément. Il poursuit en même temps une scolarité classique. Il a un baccalauréat économique et social. Il a d'ailleurs suivi le cours Florent pour se perfectionner dans l'art de la comédie. Il commence une école de commerce qu'il abandonne dès que Disney Channel lui propose un rôle dans la série Tranche de vie qui dure 3 ans. 3 ans pendant lesquelles il tourne également d'autres séries. Il tourne dans Mission Secrète Sportive pour France 3, Nos Années Pensions pour France 2. Il se destine à cette carrière-là. En 2009, à tout juste 20 ans, il passe un casting pour un rôle dans le feuilleton du début de soirée de France 3, Plus belle la vie. Rappelez-nous un peu de quoi parle cette série et ce qu'elle représente à ce moment-là à la télévision. Plus belle la vie, c'est un peu le programme incontournable à cette époque-là. C'est une série qui a été lancée en 2004, qui franchit systématiquement la barre des 5 millions de téléspectateurs. Ils vont jusqu'à faire 6,8 millions de téléspectateurs sur un prime un peu événement. C'est une série dans laquelle on suit le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille, le Mistral. Et en fait, les téléspectateurs vivent exactement la même journée que les habitants de ce quartier. Quand c'est la rentrée scolaire dans la vraie vie, les habitants du Mistral font aussi leur rentrée scolaire. C'est un programme très populaire qui aborde tous les sujets de société, qui parle aussi bien de drogue que d'homosexualité, qui parle de fin de mois difficile. C'est ce qui fait son succès d'ailleurs, c'est qu'elle est très proche des préoccupations des gens. Et Marouane Bereni intègre le casting au mois d'avril 2009. Comment est-ce qu'il apparaît dans la série ? Il arrive, c'est un gamin. Il a les joues toutes rondes, il a les yeux qui pétillent, il a un petit air malicieux. Il joue en fait un adolescent de 16 ans qui débarque un peu contre son gré au Mistral. Le personnage d'Abdel Fédala, qui l'incarne, c'est un adolescent qui a été abandonné à la naissance par sa mère et qui découvre en arrivant au Mistral qu'il est le fils d'un parrain de la pègre martiaise, un gros trafiquant de drogue qui vient d'être arrêté. Et Abdel Fédala est placé sous la tutelle du flic qui a arrêté son père. Autant dire qu'au début, il n'est pas hyper content d'être là. Et au départ, c'est juste un petit rôle. Oui, au début, il a un contrat de six semaines, il n'est pas du tout supposé rester. Et finalement, il se passe quelque chose, l'intrigue intéresse les téléspectateurs et il est prolongé jusqu'à devenir un rôle important dans le feuilleton. Il faudra que tu changes tout ça quand tu seras juge. Arrête, t'enflamme pas, je suis qu'en première année de droit, je suis pas prêt d'être juge. De toute façon, je préférais faire une carrière d'avocat. C'est pas grave, c'est bien aussi. Et t'as commencé ton stage chez Céline Frémont ? Mais ouais, ça fait deux jours déjà. Et puis ce qui est bien, c'est que juste après, je pourrais m'inscrire au barreau de Marseille. Trop fort ! Sur le plan personnel, à l'été 2013, son petit frère Bilal, qui est un street artiste connu sous le nom de Zoo Project, disparaît. Oui, c'est un baroudeur en fait, Bilal. Il a l'habitude d'aller graffer un peu partout dans le monde. Il a été à Tunis pendant le printemps arabe, il a été pendant très longtemps en Russie. À ce moment-là, il est parti à Détroit, aux Etats-Unis, qui est en pleine dépression économique et qui devient un peu un haut lieu du street art. La famille de Marwan Bereni a l'habitude finalement de ne pas avoir de nouvelles pendant longtemps de Bilal. C'est que de longs mois après, en mars 2014, qu'ils apprennent que Bilal a été assassiné par Bâle dans un immeuble désaffecté de Détroit, donc par un groupe d'hommes qui cherchaient à lui voler son argent. Et quand il l'apprend, Marwan est complètement anéanti. Malgré ce drame, il continue à jouer dans Plus belle la vie. Comment évolue son rôle au fil des saisons ? Ça devient un personnage vraiment récurrent. Il fait partie de ceux que les téléspectateurs voient grandir à l'écran. On le voit donc gamin, étudiant, il devient finalement avocat. Et il a un rôle un peu ambigu parce qu'il est à la fois avocat et en même temps, son père est un ancien trafiquant de drogue à Marseille. Il flirte toujours avec la mafia. Il prend la tête du milieu marseillais pendant un temps. Il va jusqu'à commanditer des assassinats. Il est directeur d'un cercle de jeu. Il a un côté très ambivalent. Et puis, finalement, il se rachète. Il est repenti. Il devient un dick pour les flics. Et les téléspectateurs l'adorent. Il a un côté très charismatique. Et avec toutes ses péripéties, on le voit en permanence lutter entre le bien et le mal. Il a un rapport très fort avec la famille également. C'est vraiment un des chouchous du public. On fait un saut dans le temps, Emeline Collet. Le jeudi 5 mai 2022, plusieurs responsables de France Télévisions font le déplacement de Paris jusqu'à Marseille. Dans les studios de la Belle de Mai, où se tourne la série Plus belle la vie, ils viennent pour faire une annonce à toutes les équipes sur place. Laquelle ? Ils viennent annoncer l'arrêt de la série. C'est une série qui coûte excessivement cher à produire. C'est 35 millions d'euros par an. Les audiences ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles rassemblent encore 2,6 millions de téléspectateurs. Mais par rapport au carton que ça a été quelques années plus tôt, elles sont plutôt en baisse. C'est officiel. France 3 ne renouvellera pas le contrat. Et à ce moment-là, pour Marouane Bérény, les autres, c'est un peu l'abattement ? Ils sont complètement effondrés. C'est une catastrophe. Il y a toujours eu des rumeurs. À chaque renégociation de contrat, il y a toujours eu des rumeurs sur l'arrêt de la série. Et finalement, elle est toujours repartie. Là qu'on leur dise, cette fois-ci, c'est terminé, le monde s'écoule. Le tout dernier épisode de Plus belle la vie est diffusé en prime time sur France 3, le vendredi 18 novembre 2022. Et huit mois plus tard, le 16 juillet 2023, TF1 annonce qu'elle va relancer la série. TF1 annonce que la série va repartir. Et alors là, c'est vraiment effusion de joie chez les fans. Tout le monde est vraiment très, très content de ce retour. TF1 qui est propriétaire en plus de New End Studios, donc c'est quelque chose de très cohérent. La société de production est une filiale du groupe TF1. Une grande partie des comédiens historiques, des piliers de la série sont annoncés au casting, dont Marouane Béreni. Louise Colcombet, on l'en vient à la date du jeudi 3 août. Sur les coups de 23 heures, une femme de 37 ans qui promène son chien aux abords d'une boîte de nuit, le 400, à la sortie de Macon, est violemment renversée par une voiture. Elle loge temporairement dans un camping parce qu'il y a des problèmes d'insalubrité dans son immeuble. Et donc, elle doit passer devant la boîte de nuit pour rejoindre le camping municipal. Elle prend la précaution de traverser pour ne pas être sur le même trottoir en se disant que son chien va peut-être être excité par les personnes qui sont devant la discothèque. Et au moment où elle s'engage en fait sur ce passage piéton qui est éclairé, on est près d'un rond-point, elle voit sous un lampadaire une voiture qui est garée, un gros 4x4 Mercedes noir, qui est garée d'ailleurs à cheval sur le trottoir, mais étante. Elle s'engage et elle la voit rallumer ses phares et démarrer de façon très brutale, les pneus Chris. Elle est presque arrivée au trottoir et elle voit la voiture foncer sur elle en se disant mais elle ne va pas m'éviter. Et effectivement, elle la percute très violemment. Il y a des témoins, plusieurs qui sont là, des jeunes qui se rendent en boîte, qui racontent aussi la scène. Elle est projetée à plusieurs mètres, la voiture s'arrête, repart, lui roule dessus et s'enfuit. Il y a aussi des caméras de vidéosurveillance qui ont capté la scène et qui donc, avec les témoignages, racontent une scène assez cohérente et extrêmement violente de cet accident. Cette femme est grièvement blessée. Oui, on peut dire quelque part que c'est une miracule et elle s'est fait rouler dessus. Elle a des traces de pneus sur le corps. Elle a quand même des fractures multiples aux côtes, à la clavicule. Elle a un pneu motorax, des lacérations au foie, au poumon. Mais elle est prise en charge très vite parce qu'il se trouve que les pompiers sont dans la même rue. Et elle va quand même passer cinq jours en réanimation. Quelques jours plus tard, les policiers finissent par retrouver un 4x4 Mercedes qui présente des points communs avec le véhicule repéré sur la vidéosurveillance. Oui, en fait, plusieurs personnes vont signaler le samedi 5 août un véhicule abandonné sur une petite route départementale le long de Vignes, sur la commune de Fleury, qui se trouve dans le Rhône, mais qui est à la limite de la Saône-et-Loire. On se situe 20 kilomètres au sud de Mâcon. Donc, on est au surlendemain. L'accident a lieu le 3 août au soir. Et cette voiture, en fait, elle n'est pas enregistrée au nom de Marouane Béréni. En réalité, on va apprendre que c'est une voiture de près qu'il utilise régulièrement. Mais à l'intérieur, il y a des papiers, plusieurs papiers personnels, et notamment une note de restaurant, qui conduisent à Marouane Béréni et qui vont conduire, évidemment, les policiers à s'intéresser à lui. Le mardi 8 août, les policiers se rendent donc au domicile de l'acteur, à Fuissé, pour l'interroger. Ils veulent lui poser des questions, effectivement. Et face à l'absence de réponse, il décide de défoncer la porte et de mener une perquisition. Mais l'acteur n'est pas chez lui. Il n'y a pas de désordre apparent. Enfin, voilà, il n'y a pas de signe de Marouane Béréni. Ils ne savent pas où il est. Qu'est-ce qu'ils font, alors ? Ils vont, évidemment, poser des questions, notamment aux voisins, parce que pour mener une perquisition, il faut des témoins. Ces gens qui connaissent Marouane Béréni vont expliquer aux policiers qu'en réalité, eux-mêmes ont déjà cherché leur ami, puisqu'ils manquent à l'appel depuis plusieurs jours. En réalité, ce soir-là, le soir de l'accident, ils ne l'ont pas vu rentrer. Ce n'est pas inhabituel, mais ça a quand même piqué leur curiosité. Et puis surtout, le lendemain soir, vendredi soir, le 4 août, il est attendu chez des amis, personne ne le voit venir. Donc, ils commencent à s'inquiéter. Et là, ils tombent tous sur le répondeur. Donc, ils se disent, il y a un problème. Et à partir du week-end, ils vont être très nombreux à se mettre à le chercher, à aller dans tous les endroits qu'ils connaissent, sans savoir du tout qu'il y a pu se passer quelque chose devant cette boîte de nuit. Ils le cherchent dans tous les endroits qu'ils fréquentent. Ils se mettent à appeler tous les amis de Marseille, de Paris. Certains vont venir de Paris aussi faire des recherches. Ils ne vont pas du tout le retrouver. Louis Scolcombet, est-ce qu'on sait ce que fait Marouane Béreni le jeudi 3 août, dans les heures qui précèdent l'accident ? Alors, le jeudi 3, il est allé aussi à une petite réunion amicale, un petit apéro. Des amis me racontent qu'ils l'ont vu, qu'ils ont discuté avec lui, hyper enthousiaste. Là, il revenait d'un séjour au Maldive, qu'il avait adoré, enthousiasmé par la reprise de Plus Belle de la Vie. Et ils l'ont trouvé tout à fait normal. Ses amis me disent qu'ils le voient quitter la soirée sans savoir où il va. Et plus tard, ils envoient un message pour savoir où il est, pour éventuellement poursuivre ensemble. Et il va leur dire, oui, je suis au 400, le nom de la boîte de nuit dont on a parlé. Et là, ils vont décliner, parce que ça ne les tente pas trop. Et c'est donc le lendemain où il va y avoir cette inquiétude partagée par d'autres, en se disant, mais où est Marouane ? Il n'est jamais rentré. Par la suite, ils n'ont jamais revu leur ami. Est-ce qu'il a donné des signes de vie le lendemain ? Alors, à sa famille, ses amis, a priori, non. Ce qu'on sait par le travail qui a été mené par les policiers, qui ont pu travailler sur la téléphonie notamment, qui est un outil très précieux, ils arrivent à le replacer, effectivement, dans cette boîte de nuit, le soir des faits. Le téléphone se déplace. Les horaires semblent correspondre à ceux de la voiture. Voilà, il y a tout un tas d'indices qui laissent à penser qu'effectivement, il aurait pu être derrière ce volant. Et puis ensuite, surtout, le lendemain, le téléphone de Marouane Bérini émet un dernier appel à 13h28. C'est là qu'ensuite, il est coupé, définitivement. Et on remarque un mouvement sur son compte bancaire. Il règle un achat aux alentours de 15h dans une boulangerie du secteur. Et depuis, plus rien. Ses comptes sont à l'arrêt. Tout s'est arrêté. Plus de messages sur réseaux sociaux. Plus de signes de vie. Rien. À ce moment-là, les policiers soupçonnent donc Marouane Bérini d'avoir éventuellement pris la fuite ? Oui, c'est évidemment l'hypothèse qui se dessine. À partir du moment où ils ont ce Mercedes 4x4, qu'ils ont connaissance de la notoriété de son utilisateur régulier, parce que la voiture n'est pas au nom de Marouane, mais ils l'utilisent régulièrement. Ils se disent qu'il a pris peur, qu'il a peur des conséquences, qu'il a pris la fuite. Et ils pensent à ce moment-là, en fait, qu'il va revenir de lui-même, qu'il va revenir à la raison et se rendre ce qui semble le plus logique et le plus raisonnable. Dans leur esprit, c'est donc bien Marouane Bérini qui a provoqué cet accident ? C'est l'hypothèse privilégiée, mais alors attention, l'enquête qui est ouverte pour blessures involontaires et délits de fuite est ouverte contre X. Non seulement Sandra ne sait pas reconnaître la personne derrière le volant, les témoins non plus de la scène, et la vidéosurveillance, les images, certes, elles existent, mais elles sont d'une qualité très, très relative. On voit une voiture, mais voilà, c'est pris d'en haut, on est la nuit, enfin voilà, on ne peut pas, avec la vidéosurveillance, avoir une vérité sur l'identité de la personne qui était derrière le volant, ça c'est, on ne peut pas compter dessus. Depuis le 3 août dernier, la fiction semble avoir rattrapé la réalité. Marouane Bérini est introuvable. Louis Scolcombet, à mesure que les proches de Marouane Bérini sont toujours sans nouvelles de lui et que la presse révèle qu'il est recherché par la police, de nombreux fans publient des messages sur la page Facebook ou encore la page Instagram de l'acteur. Oui, il y a des messages de ses amis qui lui disent mais on s'inquiète, on revient, parce qu'au bout d'un moment, ça semble très improbable, en fait, qu'il ne revienne pas à la raison, d'autant qu'on apprend relativement vite par la presse que cet accident a eu lieu, mais que la victime est tirée d'affaires, elle n'est pas morte. Donc l'enjeu pénal n'est pas le même. Si c'est ça qui peut susciter une fuite, les peines fermes sont rarissimes et de toute façon, elles sont toujours aménageables. Voilà, on ne va pas derrière les barreaux pour ce genre d'infraction. Ses fans, évidemment, aussi sont très inquiets. Il y a aussi des messages peu amènes qui lui disent que maintenant, il faut prendre ses responsabilités, que ça suffit de jouer à l'enfant gâté, en gros. Et puis, il y a Sandra elle-même, en fait, la victime, qui assez vite va lui écrire en respectant vraiment la présomption d'innocence, en disant qu'elle n'a pas la certitude que c'est lui, mais que tout porte à croire qu'il est d'une façon ou d'une autre impliqué, en tout cas la voiture et la sienne, celle qu'il utilise. Donc, il y a quand même quelque chose autour de lui. Elle lui explique « Je suis ta victime, s'il te plaît, reviens. » Et même ce message-là est resté sans réponse. Mais je me dis dans le cas où si ça pouvait être lui, si je pouvais l'aider en tant que victime, peut-être à lui faire prendre conscience, même si ce n'était pas lui qu'il avait prêté sa voiture et qu'il protégeait qu'elle l'aura. Qu'importe, je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse. Emeline Collet, on l'a dit plus tôt dans cet épisode, la série « Plus belle la vie » est relancée par TF1. Marwan Bereni devait reprendre son rôle d'Abdel Fédala. J'imagine que la production est prise de court par sa disparition. Oui, complètement. La production, elle apprend comme tout le monde la disparition de Marwan Bereni dans la presse. À ce moment-là, eux, ils sont en train de travailler à plusieurs hypothèses de débuts d'intrigue, en fait. Comment relancer, avec quelle histoire relancer « Plus belle la vie ». Du coup, ils font le choix de façon très pragmatique d'écarter les hypothèses dans lesquelles le personnage d'Abdel Fédala est présent. Sachant que c'est quand même un personnage qui est très attendu, puisque le dernier prime, dans le dernier prime qui a été diffusé sur France 3, il se marie avec son amour de jeunesse. C'est une histoire d'amour qui est hyper appréciée des téléspectateurs. C'est en gros le fils de mafieux et la fille de flic qui se retrouvent 13 ans après avoir vécu un amour de jeunesse passionnel, etc. Donc vraiment, les fans sont très, très, très demandeurs de cette intrigue. Mais en l'absence de Marouane Béreni, la production ne peut absolument pas miser sur ce personnage, sachant que le tournage reprend le 23 octobre. Les semaines passent et Marouane Béreni est toujours introuvable. Louise Colcombet, début septembre, vous menez donc l'enquête. Vous parlez avec des proches, des amis de l'acteur, des gens du métier aussi. Pour eux, après plus d'un mois, cette disparition, elle est forcément inquiétante ? Oui, plus personne ne croit vraiment à l'idée qu'il ait pu partir se cacher. Tout simplement déjà pour des raisons de bon sens. Son visage est connu. La France entière ne connaît peut-être pas le visage de Marouane Béreni, mais quand même, dans la région, il est très identifié. Je me sens à un de ses amis qui me disait au début qu'il fallait qu'il mette une casquette. Si on allait au supermarché, il est arrêté de partout. Et puis surtout, c'est quelqu'un d'extrêmement sociable, qui n'aime pas être seul, qui a besoin d'être entouré. Ce n'est pas du tout le type ermite. Et puis, pour des raisons tout simplement sentimentales, tout le monde m'a dit jamais, jamais, il ne laisserait ses parents comme ça, sans nouvelles. Eux qui ont déjà perdu un fils et qui là, sont en train de vivre un autre drame, en fait, parce que là, ils sont dans l'angoisse sans savoir où est Marouane Béreni. Dans quel état d'esprit était Marouane Béreni ces derniers mois, toujours selon ses proches ? Alors Marouane Béreni, il avait quand même, comme tout le monde, mal vécu la fin de Plus Belle La Vie. Donc, il s'est un peu replié sur sa maison de fuissée, qui avait le côté bon, qu'est-ce que je fais ? Remise un peu en question, etc. Donc, il avait quand même eu un peu un passage à vide. C'était, voilà, c'est le moment de remise en question qu'est-ce que je fais ? Mais ça, c'était encore l'année dernière. Là, ce dont on me parlait, c'était un Marouane Béreni qui s'était remis dans une dynamique très positive, plus du tout abroyée du noir, avec des choses qui se dessinaient au plan professionnel, le retour de Plus Belle La Vie, déjà, avec une autre actrice de la série qui s'était terminée peu de temps avant. Mais là, il était parti à fond. Il faisait du footing tous les jours, du tennis un soir sur deux. Il voulait soigner sa ligne, son physique pour être apte au défi. Parce que quand il rentre en studio, c'est très prenant. Ça peut être des journées de 12 heures par jour. Il faut être au top et il voulait être au rendez-vous de ce défi. Certains vous disent aussi que Marouane Béreni, c'est quelqu'un qui est encore très affecté par la disparition de son frère. Ah oui, ça, c'est évident. même quand on n'est pas intime, il suffit de regarder ses réseaux sociaux pour voir si c'est quelqu'un qui est très présent dans sa vie. Il rendait hommage régulièrement à son frère. Il postait des œuvres de son frère. Le dernier post Instagram d'ailleurs de Marouane Béreni, c'est une photo de lui et de son frère lorsqu'ils étaient tout petits, qui est postée le jour de la date anniversaire de sa mort, le 29 juillet 2013. Donc ça fait 10 ans. Alors les anniversaires, c'est toujours difficile quand on a un deuil. Et là, c'était les 10 ans. Il y avait quand même aussi cette douleur et ce deuil vraiment non-achevé qui était en toile de fond dans sa vie. Louis Scolcombet, dans les faits récents qui concernent Marouane Béreni, il y a aussi cette soirée trop arrosée l'an dernier où il a été arrêté par les gendarmes. Oui, en réalité, les seuls faits pour lesquels Marouane Béreni est connu de la justice et de la police, c'est un petit accrochage. En fait, en février 2022, il est au domicile d'une amie, il y a une fête à Saint-Paul-de-Vence, près de Nice. Les gendarmes se déplacent pour un tapage nocturne. C'est lui qui ouvre. Il leur répond, il les prend de haut, il y a outrage, il a manifestement beaucoup trop bu et donc il est embarqué pour ces faits-là. Ce qu'on m'explique aussi, c'est que quand il avait tendance à broyer du noir, Marouane Béreni pouvait aussi boire plus que de raison et que c'était un des travers justement dans lesquels il ne voulait plus du tout retomber et qui n'était plus d'actualité. Mais c'est vrai que c'est une ombre au tableau qui a pu le concerner à un moment de sa vie. Louise Colcombet, à ce stade, quelles sont les différentes théories autour de sa disparition ? Tout le monde peut tout imaginer. Ses proches se perdent en conjecture. Aucune des théories est rationnelle jusqu'au bout. Première hypothèse, il est au volant, il y a cet accident malheureux, il prend peur et il se cache. La seconde, beaucoup plus triste et qui a effectivement quand même traversé l'esprit de ses amis, c'est qu'il aurait pu penser avoir tué sa victime mais dans un moment de désespoir peut-être remettre fin à ses jours. Alors je précise qu'il n'y a aucun indice qui va dans ce sens. Et la dernière hypothèse qui serait plus complexe et qui ferait sens pour certains de ses amis, c'est peut-être que lui-même aussi a été victime de quelque chose. Il aurait pu tirer les convoitises. C'est quelqu'un, on m'a dit à Mâcon qu'il était quand même connu des célébrités, il n'y en a pas 40 et qu'il pouvait se montrer assez généreux dans cette boîte de nuit où il allait de temps en temps, il pouvait inviter des gens à leur offrir des verres. Alors est-ce que quelqu'un en a voulu à son argent ? Il pense éventuellement à un carjacking, c'est-à-dire qu'on veuille lui voler sa voiture en montant dedans de force ou en le contraignant à aller quelque part, éventuellement une tentative d'extorsion, partir à un endroit pour lui demander de tirer de l'argent sous la contrainte et que tout ça déraperait. Là encore, pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui vont dans ce sens. Ses amis se posent ces questions parce que vraiment, ils ne reconnaissent pas Marwan Bereni dans ce qui est pour être reproché, c'est-à-dire partir prendre la fuite. Tout ça, pour eux, ne fait absolument pas sens. Emeline Collet, en attendant, si on n'a toujours pas de nouvelles de Marwan Bereni, le tournage de Plus Belle la Vie peut reprendre sans lui ? Oui, bien sûr, et il va reprendre sans Marwan Bereni. La production a confirmé que le 23 octobre, il commençait, comme prévu, à tourner. Tourner un feuilleton quotidien, c'est une machine énorme. La production a l'habitude de gérer ce qu'ils appellent l'indisponibilité des comédiens qui sont parfois au théâtre, qui s'absentent pour raisons personnelles parce qu'ils veulent faire autre chose, etc. Là, ils ont décidé de développer des intrigues dans lesquelles le personnage d'Abdel Fédala ne sera pas là. Il n'est pas question, aujourd'hui, de remplacer le comédien. Marwan Bereni incarne toujours dans les papiers le personnage. Ce personnage existe toujours aussi, juste, ils vont évoquer son absence. Il n'est pas là pour une raison X ou Y. Ils ne vont pas faire comme si rien ne s'était passé. Le personnage n'est pas là, ils le diront, mais ils ne vont pas s'apesantir sur le sujet. Louise Colcombet, la victime de cet accident, Sandra, qui a été percutée le jeudi 3 août. J'imagine qu'elle attend plus que tout autre des réponses aujourd'hui. Oui, alors Sandra, elle a aujourd'hui des besoins de réponses au plan psychologique parce que j'en parlais encore avec son avocate récemment. Certes, il y a les séquelles physiques, d'ailleurs, les questions qu'elle puisse peut-être être réopérées pour certaines choses. Elle a beaucoup de rééducation de toute façon au programme. Ça va être un long travail pour elle, bien sûr, mais il y a cet aspect psychologique hyper important, c'est-à-dire qu'elle a besoin de savoir vraiment ce qui s'est passé, de comprendre qui était derrière ce volant, si ce n'est pas Marouane Bérini, pourquoi il ne se cache pas. Et puis, quelque part aussi, elle a besoin, si c'est lui, qu'il assume ses actes, qu'il se montre citoyen et qu'il vienne en répondre dans un tribunal. Merci à Louise Colcombet et Emeline Collet. Cet épisode a été produit par Barbara Bouy et réalisé par Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Nous en sortons un nouveau chaque soir, du lundi au vendredi. Et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers avec une nouvelle affaire tous les samedis. Une dernière chose, si vous voulez nous écrire, c'est possible à cette adresse, codesource.fr. Le Parisien.fr